Bonjour à tous, bienvenue chez les Braillots, au Gamounet, dans notre maison des cultures de pays. Je vous remercie de votre participation et je suis très heureux de vous accueillir et j'associe bien évidemment l'ensemble des membres du Centre départemental des musiques et des danses traditionnelles du Puy-de-Dôme à ces remerciements. Je suis personnellement très honoré d'ouvrir l'acte 2 des universités populaires et d'en amorcer la saison 1 par un épisode sur la bourrée. Je commencerai, si vous le voulez bien, par quelques propos liminaires sur cette université populaire. Au premier semestre 2018, il faut être précis, Yvan Carvex, initiateur et animateur, coordinateur infatigable des premières universités populaires de notre association, m'annoncer la fin de cette aventure. 12 années d'intenses et excitants rendez-vous, 45 invités accueillis, de grands maîtres, des célébrités, mais aussi de plus humbles praticiens avec des regards vivifiants, des signatures singulières et des approches uniques. Une infinie lignée de talents immenses qui ont confié l'intimité de leur parcours, qui ont donné les clés de leur sensibilité. Un trésor incommensurable dont l'émergence et la constitution sont à mettre au crédit divin au premier chef, mais auquel il convient d'associer ces acolytes cornemuseux dont plusieurs sont dans la salle, me semble-t-il. Après 12 ans de fructueux échanges et de fécondes rencontres, fort de quelques évolutions dans ces modalités de fonctionnement, Yvan constatait que le concept de l'université populaire de cornemuse du Centre-France, un vocable proposé par notre éminence Jean Blanchard, Cette initiative donc, malgré son grand intérêt, sa richesse et sa plus-value intellectuelle, artistique et humaine, avait besoin d'un nouveau sauf. Je ne me résolvais pas, ainsi que quelques-uns de mes compères, Didier Champion, Éric Cousté, Jean-Paul Bouchetail, Fabrice Lenormand, Pierre Touré et bien d'autres encore, à renoncer à une aussi belle et puissante initiative. Aussi, suite à ce constat partagé d'usure, je proposais à Yvan de reformuler la proposition afin de perpétuer cette aventure dans la continuité, en conservant l'esprit de ces rencontres, mais en renouvelant et diversifiant les contenus. C'est ce que nous vous invitons à venir expérimenter dès cette année, dès ce matin. Ce projet d'université populaire, auquel il faudra trouver un libellé, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, s'adresse et souhaite rassembler tous les acteurs de l'association, sans distinction, sans hiérarchie. À la manière de prévers, l'énumération des prétendants pourrait être sans fin. Les amoureux du patrimoine bâti, les piliers de nos ripailles, ceux qui dansent et ceux qui chantent, ceux qui comptent et qui racontent, d'autres qui amassent des preuves, et certains autres, encore, qui inventent et réenchantent. Les transmetteurs et les professeurs, les collecteurs et les collectionneurs, les élèves de l'école de musique et de danse, les musiciens débutants moyens confirmés, les oreilles curieuses, les regards en quête de compréhension, les esprits fouineurs, les artistes comme les petites mains bénévoles. Mais au-delà, ce sont bien tous ceux qui gravitent autour de l'association les braillots centres départementaux des musiques et des danses traditionnelles du Puy-de-Dôme qui sont concernés, les partenaires, les collaborateurs, les donateurs, les bénévoles. Enfin, il s'agit bien aussi de continuer à accueillir, et ceci largement, les amis extérieurs, ceux de l'étranger, de Picardie ou du Berry, du Nord ou des Côtes d'Armor, de la Comté ou des Pyrénées. Le Centre départemental des musiques et des danses traditionnelles du Puy-de-Dôme-les-Brayots est une association mature qui a de la profondeur multigénérationnelle et dont un certain nombre de membres ont donc fait du collectage dans les années 80-90 et bien au-delà. Dont d'autres ont fait de la transmission, dont quelques-uns ont fait leur profession. Mais que tous fréquentent par passion. Nous les connaissons tous, chacun peut les voir, sinon chaque jour, tout du moins fréquemment. Toutefois, qui a vraiment eu envie et s'est donné le temps et les moyens de se plonger dans les bandes, les albums, les vidéos ? Qui vient aux conférences données par les uns et les autres ? Plusieurs quand même. Qui assiste aux stages qui sont proposés ? Qui lit les communications et les livres écrits par certains ? Qui assiste aux spectacles, aux concerts, aux projections de films ? Qui peut plus, je pense. À la manière du supplice des marguerites et des pâquerettes, que vous connaissez tous ? Non, je vois des mines sceptiques. Il est accompagné d'une formulette enfantine bien connue de nos amourettes juvéniles. Je vous le fais. Tous le font, beaucoup le font, peu le font, aucun l'a fait. Non, ça ne vient pas ? Je vous le refais, avec les gestes. Tous le font, peu le font. Ça y est, vous n'avez qu'en prie ? Bon, il est sûr que, pour nous, ce serait mieux d'avoir beaucoup trop. Peu serait certainement la formule la plus juste pour nous. Malheureusement, cette proposition n'est pas dans la formule L. Non, trêve de plaisanterie. Et sans en rester à ce constat navrant et des seins, il nous faut réinventer les approches de ces matériaux et envisager de nouvelles médiations, d'autres accompagnements, s'engager dans le compagnonnage pour accéder à ces fonds, à ces données, à ces pratiques, à ces sensibilités. Intercession que nous nous proposons de mettre en œuvre avec cette nouvelle formule des universités populaires. Dans la lignée de l'atelier des Cornemuses et dans l'esprit de l'université populaire, il est donc proposé d'organiser des rencontres mensuelles d'une demi-journée le samedi matin qui permettront à chacun de découvrir ou redécouvrir les collectages musicaux et dansés pour s'inscrire ou confirmer son appartenance à une lignée de musiciens et de danseurs qui ont marqué les musiques et les danses de nos territoires, d'approcher les enjeux d'une transmission et leur dimension de trahison et surtout d'imaginer, de réinventer ensemble l'utilisation que chacun peut faire de cette matière et de cette manière d'être au monde dans la pratique contemporaine. Il faudra bien sûr assurer une vraie promotion et visibilité de cette initiative si on ne veut pas que cette dernière reste un entre-soi, mais soit au contraire un outil de transmission, de formation, de réflexion, de conservation. Informer nos adhérents, nos donateurs, nos sympathisants, nos bénévoles, nos partenaires, afin de vraiment partager avec tous et ainsi construire une communauté de pensée et un destin partagé pour l'association et au-delà, le mouvement des danses et des musiques traditionnelles. Cet atelier, ce moment de communication, de travaux pratiques, d'expérimentation, sera l'occasion de donner la parole, de rencontrer, de questionner, d'échanger, d'approfondir notre compréhension de ces matériaux, de ces savoirs, de ces pratiques, avec des regards croisés, sensibles, aiguisés, autour de collecteurs. J'avais mis une série de noms, mais je vais vous en faire grâce. Autour de musiciens, autour de danseurs, autour de transmetteurs, autour de concepteurs d'albums ou de spectacles, autour de litiers, puisque nous avons la chance d'en avoir plusieurs dans notre association. Tout ceci n'étant bien évidemment pas exhaustif, mais plutôt pour évoquer des pistes. Je cite dans l'énumération qu'on mettra certainement en ligne, qu'une partie des personnes référentes dans notre association, mais les apports extérieurs du cercle des amis, des compères, des collègues, des partenaires, des réseaux, est également à mobiliser. L'idée est donc de nous retrouver autour d'une personne qui, pour l'occasion, acceptera de venir nous parler de sa rencontre avec ce milieu des musiques et des danses traditionnelles, avec la danse ou la musique, avec tel ou tel musicien, avec tel ou tel danseur, de sa passion à fabriquer un instrument ou un spectacle, de ce qu'il souhaite transmettre et ce en quoi cela lui paraît important. De partager avec nous l'histoire qu'il a vécue, les émotions qu'il a connues, ce qu'il a appris d'un style, ce qu'il en a analysé, ses choix esthétiques, ses influences, pour nous faire entendre, voir, surbande en jouant ou en dansant, les ornumotations ou les éléments stylistiques. Pour nous faire partager ce lien tangible qu'il voit entre l'architecture traditionnelle, les bâtiments dans lesquels nous sommes, et les autres arts comme la gastronomie, il y en a qui y sont tout de suite, le conte, le jardinage, la conduite d'une vigne ou d'un verger, et leur parenté avec nos pratiques musicales, danser, chanter, pour offrir également les abîmes et les sommets que l'aventure de la création et du développement d'une compagnie donne à vivre au quotidien à ceux qui s'y risquent. Mais il ne s'agit pas d'un atelier d'ethnomusicologie ou d'intellothérapie. Il s'agit aussi de jouer, de chanter, de danser ensemble, d'apprendre, de pratiquer du répertoire, d'imaginer comment adapter un élément de style pour un instrument sur un autre instrument, d'essayer des arrangements, des polyphonies, de s'autoriser à modifier, à réinventer, à déstructurer, à transgresser, à éduquer le regard comme l'oreille, ainsi que les autres sens, et surtout d'ouvrir les imaginaires. Pour mémoire, chaque atelier de Cornemuse a été enregistré et filmé par Jacques Virmont depuis son origine. Jacques a ainsi constitué une mémoire de ses 45 rencontres ateliers, une anthologie à la disposition de tous et de la postérité. Merci infiniment pour ce travail déjà accompli. Imaginons la richesse que pourrait constituer la documentation de ces futures séances de travail dans le cadre de cette université populaire pour les prochaines générations. Espérons que Jacques Virmont, ou un binôme, ou d'autres braillots, s'emparent de ces enjeux de mémoire, de compilation, d'accumulation, de collection. Je vois dans la salle que cette préoccupation est déjà largement prise en considération. C'est l'efficacité de l'association qui anticipe toujours tout. Bravo à tous, encore une fois. Ainsi peut-on continuer de filmer et d'enregistrer ces séances, ce qui est capital et une mission du CDMDT et du Centre Régional LAMTA. L'atelier étant gratuit pour les participants, il leur est juste demandé d'amener un petit quelque chose à grignoter ou à boire. Un bout de pain, un bout de fromage, de saucisson, un gâteau, une bouteille. L'idée n'est pas de se mettre dans les frais, mais d'amener quelque chose à partager avec l'invité ou l'intervenant. Chacun peut se proposer pour intervenir sur un sujet qui lui tient à cœur et qu'il souhaite partager avec les autres. Chacun peut dénoncer un ami qui accepterait de relever le défi. Si, collectivement, nous pouvons aussi passer des commandes sur des sujets à approfondir ou à aborder, nous sommes preneurs de toutes vos suggestions. Yvan Carvex conservera le rôle de coordinateur de cette pépite qui est l'université populaire, puisqu'il en est l'initiateur. Pour information, les conditions d'accueil sont simples. Les intervenants sont bien sûr accueillis. Ils ont leur repas pris en charge, leur déjeuner. Le jour des balles, ils peuvent rester, ils sont invités et hébergés. S'ils viennent de loin, les frais de déplacement sont également pris en charge pour indemnisation. Pour cette première année, nous proposons donc d'expérimenter cette proposition en douceur avec quatre rendez-vous pour cet acte 2 des universités d'été. Le 18 janvier, si vous souhaitez revenir avec quelques amis de vos connaissances, nous aurons la chance, à l'occasion du bal du cochon, non pas du bal cochon, mais du bal du cochon, de partager un moment avec Eric Cousté, qui est par là, je ne sais plus où, qui est là, et qui va venir nous proposer une intervention sur ces rencontres nombreuses, longues, installées dans la durée avec Joseph Perrier, immense et incontournable violonneux, icône du violon populaire artensier. Le 21 mars, à l'occasion du bal du printemps, ce sera Fabrice Lenormand, qui viendra nous parler de sa rencontre avec Louis Jarot, joueur émérite de Chabrette-Limousine. Peut-être qu'il évoquera également le livre auquel il a participé sur Paris-Cabrette, avec les Cabretères Ranvier et Amadieu. Pour ceux qui l'ont lu, ça fera l'occasion, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de le découvrir. Le 16 mai, nous aurons la visite de Jean Blanchard, qui viendra nous présenter ses collectes faites en Puy-de-Dôme dans les années 70, puisqu'il a fait pas mal de collectes durant cette période-là. Et pour ce jour, samedi 23 novembre 2019, à l'occasion du bal des Frimas, c'est donc Éric Champion, votre serviteur, qui propose une communication sur un questionnement. La bourrée doit-elle être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada